Alors, trois raisons de se lancer. La première des raisons, et j'en ai parlé dans l'introduction, c'est l'amélioration de la prise en charge des prospects. L'amélioration de la prise en charge des prospects qui améliore l'expérience client. Je peux encore vous donner une autre anecdote très simple que j'ai vécue personnellement il y a quelques jours. J'étais sur internet et j'étais super intéressé par un fournisseur. Donc, je vais dans le bloc contact et je mets mes coordonnées et je lui pose une question concernant un service qui m'intéresse. Je m'attends évidemment à une réponse dans maximum 24 heures. C'est un email. Une semaine plus tard, je n'ai toujours pas de réponse actuellement. Comme je suis quelqu'un d'impatient, je n'avais pas attendu la réponse. Donc, le lendemain, j'avais été sur un chatbot, sur un chat pardon, sur le chat qui est sur leur site internet, pour être plus précis. Et donc, j'ai mis un message sur le chat qui était simple. Voilà, je m'appelle Luigi, je suis intéressé par ce service. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai envoyé le message à 13 heures. Ils m'ont répondu à 17 heures. En sachant qu'un chat, c'est une messagerie instantanée et l'utilisateur d'une messagerie instantanée attend une réponse dans les 15 minutes. Quand vous envoyez un SMS à un ami à vous, vous vous attendez ou que vous chattez avec lui sur WhatsApp, vous vous attendez à une réponse dans les 15 minutes, pas 4 heures plus tard. Et moi, j'ai reçu une réponse 4 heures plus tard. Et donc, pas de prise en charge. Ça prouve qu'il n'y a pas de système qui est mis en place pour aligner le marketing et la vente. Si un système avait été mis en place par cette entreprise, ils auraient mis en place premièrement de l'email marketing et des emails automatisés et un chatbot. Tout simplement pour pouvoir répondre de manière automatique et prendre en charge rapidement l'utilisateur, le client, le prospect ou l'élève. Ça, c'est la première raison de se lancer dans cet alignement. L'amélioration de la prise en charge des prospects qui a directement une incidence sur l'expérience client, l'amélioration de l'expérience client. Et toujours dans ce même scope du user experience, la deuxième raison, c'est de réduire les frictions dans le parcours d'achat. Qui dit alignement, dit que les informations circulent de part et d'autre. Un lead est prêt pour la vente, instantanément, les sales sont au courant. Et s'ils sont au courant instantanément, ils peuvent rapidement le prendre en charge. Au même titre que si un client n'est pas satisfait d'un service, les sales peuvent être au courant rapidement. Le produit, le département produit peut être au courant rapidement. Il y a un feedback rapide et qui dit feedback rapide, dit vraiment fluidifier le parcours client suite à des optimisations. Et donc vraiment là, on est encore dans le même scope de l'amélioration du parcours client, de l'expérience client. Et la troisième raison, pour terminer, la troisième raison qui fait qu'il est important pour vous aujourd'hui d'aligner vos équipes marketing et vente, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires. 20% d'augmentation du chiffre d'affaires pour les entreprises qui alignent marketing et vente. C'est non négligeable.